L'agressivité chez le chien L'agressivité chez le chien, il faut quand même comprendre que ce n'est pas un trouble du comportement. L'agression c'est pour mettre à distance un individu en général de son espèce ou d'une autre espèce dans différentes circonstances et en général dans une situation où on a l'impression que l'autre veut vous agresser. L'agression est définie par tout un ensemble de comportements qui vont surtout être gradués. Elle est caractérisée d'abord par un regard fixe, une posture raide, puis après des grognements sourds, parfois on ne les entend pas, une contraction des babines qui va aller de plus en plus au fur et à mesure du niveau d'intensité de l'agression avec le découvrement des canines, puis après des aboiements ou pas, et puis des mouvements de snap dans le vide, et puis après une morsure posée mais avec juste pincée, et puis après la vraie morsure. Ensuite, l'agression est utile pour se protéger soi-même. On l'utilise pour défendre des ressources mais aussi se protéger soi-même. Cette agression-là, elle a une caractéristique, c'est qu'elle est d'emblée la plus forte qui soit. Si votre chien grogne de façon répétée chez vous, là où il est couché, autour de sa nourriture, quand vous lui mettez son harnais, s'il y a beaucoup de circonstances et de contextes dans lesquelles il grogne, il est nécessaire de venir en médecine du comportement pour mesurer le danger dans lequel vous vivez. Parce que c'est difficile de savoir si le chien se contentera de faire ça toute sa vie, ou si dès le lendemain, il pourrait vous attaquer et vous mordre. Ça, ça nécessite ce qu'on appelle une évaluation comportementale, ou au moins une consultation en médecine du comportement. Si votre chien présente brutalement des signes d'agressivité alors que ce n'était pas le cas auparavant, ça nécessite une prise en charge par l'ensemble des vétérinaires pour trouver une cause souvent douloureuse à cette agressivité brutale. Tout chien qui a mordu un humain doit subir déjà une surveillance chien-mordeur et une évaluation comportementale. L'évaluation comportementale cherche à mesurer le risque, la probabilité qu'une morsure se produise à nouveau, et savoir si cette morsure pourrait être dangereuse ou pas pour l'humain, qui va la subir. Donc, le motif de consultation, ce n'est pas toujours très fréquent, mais les gens sont obligés de venir voir un vétérinaire évaluateur. On a de multiples outils pour faire moduler et baisser ce seuil d'agressivité. On va évidemment jouer sur les contextes dans lesquels apparaissent cette agressivité. Et on a des outils médicamenteux, comme parfois des psychotropes, qui vont nous aider à faire baisser ce seuil d'agressivité et permettre aux propriétaires temporairement de pouvoir, on va dire, rééduquer le chien. Mais aujourd'hui, on a des résultats assez spectaculaires qui réjouissent les propriétaires et parfois même ils sont surpris du résultat.